Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors moi je suis Christine Hout, je suis le docteur Hout, je suis le cardiologue pédiatre au CHUL ici à Québec au Centre Mère-Enfant depuis bientôt 30 ans et je suis impliquée auprès de la Fondation depuis à peu près mon arrivée à Québec. Dès le départ, la Fondation a grandi beaucoup au fil des années, mais dès le départ je me suis rendu compte que c'était un besoin pour les familles et que la Fondation pouvait offrir toutes sortes de services qui faisaient vraiment une différence pour les enfants. Ça fait maintenant bientôt 38 ans que la Fondation existe, elle a fait un gros bout de chemin, mais je pense qu'elle a toujours la même mission, c'est d'aider directement les familles qui vivent avec des enfants qui ont des cardiopathies, qui passent à travers le stress de cette épreuve-là, puis la Fondation pour moi a toujours fait une différence. le soutien psychologique, l'aide sur place, l'aide financière, le prêt de petits équipements, tout ce qu'on veut, c'est faciliter le retour à la maison des enfants. Et de plus en plus, on se rend compte maintenant qu'on a besoin d'aider nos enfants à devenir des adultes accomplis, alors les besoins sont rendus maintenant très grands du côté de notre clientèle d'adolescents et de jeunes adultes. Alors, on veut mettre l'emphase cette année sur la transition, le phénomène de transition, et la Fondation travaille actuellement à développer un outil pour permettre à ce jeune clientèle-là, qui veut devenir autonome, mais qui ne sait pas tout à fait comment transiter dans le système de santé, puis comment être capable de prendre en charge sa santé. Parce que malheureusement, quand on a une cardiopathie un jour, il y en a quelques-uns qui vont être guéris, et il y en a quand même plusieurs qui ont besoin d'un suivi, puis en vieillissant, le suivi est d'autant plus important que le cœur, évidemment, comme le reste du corps, finit par vieillir, et on a besoin de s'assurer à long terme que les patients ne développent pas des complications. Alors, c'est très important, et cette année, c'est l'emphase sur laquelle on veut porter le message de la Fondation. D'ailleurs, pour ça aussi qu'on essaie de recruter certaines familles où les mères ou les pères ont eu des enfants avec des cardiopathies, et on suit les deux générations dans certains cas. Alors, c'est extrêmement important de participer au courir six heures en cas. Moi, je m'implique depuis plusieurs années, je trouve que c'est une activité qui est extrêmement intéressante, parce que d'abord, on fait un peu la promotion de l'activité physique. On fait aussi la preuve que même si on est venu au monde avec une cardiopathie congénitale, on est capable de faire de l'exercice, parce que plusieurs de nos familles arrivent avec les enfants, des plus petits aux plus vieux, et c'est une belle démonstration que l'activité physique permet de rester en santé. Et le fameux six heures, c'est parce que la plupart d'entre eux ont eu, à un moment donné, dans leur vie à passer à travers l'épreuve d'une chirurgie cardiaque, qui dure en moyenne chez les jeunes enfants six heures. Alors là, on fait vraiment réaliser à tous nos participants qu'est-ce que c'est qu'un stress physique, ou une activité physique, ou une épreuve physique qui dure jusqu'à six heures, c'est quand même exigeant. Et la plupart de nos petits patients passent à travers ça, quand même avec succès. Alors, c'est pour ça que je trouve que cette activité-là, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est une de nos activités fortes à la Fondation, est vraiment une belle publicité pour la Fondation, puis c'est accessible à tout le monde. C'est l'autre chose aussi, c'est que toutes les familles peuvent s'impliquer, on peut faire, tout le monde, dans le fond, peut s'inscrire, on peut faire publiciser ça sur Facebook, passer ça dans vos réseaux sociaux, pour ramasser le plus de sous possible. Cette année, Dr Fournier et moi, on s'est mis un objectif quand même record de 400 000 $, et on espère être capable de l'atteindre avec la participation de tout le monde. Les besoins sont grands, de plus en plus grands, je vous dirais, cette année, avec la pandémie, les gens ont quand même eu plus de besoins financiers, on l'a vu auprès de la Fondation, on a vu l'aide qu'on a dû apporter aux familles, il a été plus marqué cette année, mais on est là pour ça, puis heureusement, puis c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est très gratifiant de s'inviter auprès de la Fondation, c'est que chaque sous-reçu va quand même au service direct à la clientèle, je pense que les gens sont reconnaissants, puis moi, au fil des années, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait une différence pour notre clientèle. Alors, s'il vous plaît, donnez généreusement et participez avec nous, on va être contents de vous voir du 21 au 28 mai à Montréal et à Québec. Merci beaucoup, alors à la prochaine.